Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck de Terra. J'ai déjà fait une vidéo sur les présentations de deck First Strike que sont Aura et Terra sur la chaîne. Donc si jamais tu veux aller voir ça, n'hésite pas. Cette vidéo va faire suite à cette vidéo-là et je vais vous présenter un deck Commoner et un deck Blitz. Donc tout d'abord je vais vous rappeler un peu ce que sont les formats, ce que fait le héros et je vous présenterai les decks, la manière dont ils ont été construits et les réflexions que j'ai pu avoir pour choisir telle ou telle carte. Donc déjà le Commoner, qu'est-ce que c'est ? Le Commoner c'est un format dans lequel votre deck ne devra contenir uniquement que des cartes communes. Vous n'avez pas le droit aux cartes rares ni aux cartes majestiques ou plus. La seule exception à ça, c'est dans vos équipements, vous allez pouvoir avoir des cartes et communes et rares. C'est pourquoi par exemple on va retrouver les Civic Steps. Donc le Commoner c'est un format officiel de LSS, il existe des tournois très officiels avec, notamment des tournois pour gagner par exemple des Gold Foil dans les gros tournois, tels que les Callings ou les Protours. Et donc c'est un format qui peut être compétitif et qui est très intéressant puisque si vous êtes nouveau joueur, ça vous permet d'avoir un deck pour pas cher, qui fonctionne et avec lequel vous pouvez totalement découvrir Flash & Blood. Donc aujourd'hui on va parler de Terra, donc Terra c'est un héros qui est apparu dans les decks First Strike. Les decks First Strike qui sont les deux nouveaux decks pour apprendre aux nouveaux joueurs à jouer. Ces deux decks qui sont parfaitement faits pour jouer l'un contre l'autre. Malheureusement Terra on ne le retrouve que dans ces First Strike là, on ne le retrouve pas dans Rosetta comme c'est le cas pour Aurora, l'autre héros des decks First Strike. Mais Terra étant un gardien Earth, il a quand même déjà énormément de cartes pour lui et donc on peut réussir à faire quelque chose de cet homme. Donc Terra c'est un gardien élémental, c'est à dire qu'il va pouvoir jouer des cartes et gardien et élémental. Et il a l'essence of Earth, comme on le voit sur le bord de ses cartes, de son héros. C'est à dire qu'il va pouvoir jouer aussi des cartes Earth. Donc les talents Earth, Lightning et Ice sont des talents élémentaux qui sont apparus dans Tales of Aria. Donc on va sûrement retrouver également dans les decks que je vais présenter des cartes de cette extension là. Comment j'ai créé le deck ? Le deck j'ai essayé d'utiliser déjà un maximum de cartes qu'on retrouve dans le First Strike et qui sont très très bonnes à utiliser en commoner. Évidemment j'ai pas pu utiliser toutes les cartes puisque je n'ai pas pu utiliser par exemple les cartes rares, mais j'ai essayé d'en inclure un maximum. Ensuite j'ai essayé d'utiliser des cartes de Erosetta, puisqu'on a des cartes Earth pour Terra, mais également des cartes de Heavy Heaters, extension de l'année dernière, de janvier. Mais c'est la dernière extension, en tout cas c'est l'extension la plus récente dans laquelle on avait du support pour gardien. Donc c'est sûrement une extension que vous arriverez facilement à trouver et où vous aurez potentiellement des joueurs de vos communautés qui auront des cartes soit à vous prêter, soit à vous donner. Je vais commencer du coup par vous faire une description des cartes du deck en lui-même. Ce sera je pense le plus simple pour que vous puissiez comprendre après pourquoi j'ai mis par exemple ces cartes là en équipement. Alors déjà un petit rappel de ce que Terra fait, Terra c'est un héros qui a 4 d'intellect et 20 points de vie. Et au début de chaque fin de tour, de chaque end phase, si une carte Earth est dans notre Peach Zone, on peut payer une ressource. Et si on le fait, on crée un Might Token. Alors qu'est-ce que le Might Token ? C'est ce petit token là qui dit qu'au début de votre tour, il se détruit et votre prochaine attaque a plus 1. Donc ça fonctionne et sur les attaques action cards et sur l'attaque de votre arme. Votre arme également pourra avoir plus 1. Donc comment j'ai construit ce deck ? J'ai construit ce deck pour avoir déjà des bleus Earths. Parce que comme le dit Terra, il me faut avoir du Earths en Peach Zone pour activer sa capacité. C'est pourquoi j'ai rentré 5 cartes différentes en bleu Earths. Donc ça fait 10 cartes Earths en tout. Un quart du deck, ce qui je pense me paraît suffisant. Déjà j'ai rentré Autumn's Touch. Autumn's Touch qui est une très très bonne bleue et une très très bonne carte Earths. Puisque c'est une des seules cartes Earths qui défend à 3. Vous êtes un gardien. Vous allez certes vouloir taper fort, mais vous allez aussi vouloir défendre. Et donc du coup, pour défendre à 3 avec une carte Earths, on prend. C'est une carte qui rentre absolument. J'ai rentré des Sawtomoro, c'est une carte de Tales of Aria qui coûte 1 et qui fait que vous pouvez mettre 2 cartes, pardon, une carte de Earths ou Elemental avec un coup de 2 de votre cimetière sous votre deck. Et ensuite vous bannissez Sawtomoro. Et si Sawtomoro est joué depuis votre arsenal, vous allez pouvoir piocher une carte. En fait, ça vous permet d'aller récupérer des très très bonnes cartes que vous avez pu jouer auparavant et de les remettre sous votre deck pour soit éviter la fatigue, soit pour récupérer une très bonne carte que vous allez vouloir rejouer plus tard. J'ai également rentré des Breakgrounds. Breakgrounds qui dit que lorsqu'on attaque avec, on peut mettre une carte de notre arsenal sous notre deck et si on le fait, on pioche une carte. Pourquoi la carte est bien ? En fait, ça vous permet d'arsenal, entre guillemets, ce que vous voulez. Ça vous laisse, ça vous permet en gros de, à la fin par exemple, lorsque vous avez beaucoup de bleu, etc., que vous voulez quand même arsenal sans potentiellement perdre de carte, vous pouvez mettre n'importe quelle carte en arsenal. Lorsque vous allez jouer Breakground, vous allez mettre cette carte là sous votre deck et du coup pouvoir de nouveau piocher. Cette carte en fait permet de cycler des cartes que vous ne voudriez pas sans potentiellement perdre de carte directement de votre main, en tout cas en vous infligeant le fait de pas mettre de carte dans votre arsenal. Et donc c'est une attaque à 5 pour 3, c'est une très bonne carte, on prend. J'ai mis des Cadavro Stealing, Cadavro Stealing qu'on retrouve dans Rosetta. C'est la seule carte qui a le mot-clé des compos que j'ai choisi de mettre dans le deck. Pourquoi je l'ai mis du coup ? Parce qu'en fait c'est une des seules cartes qui, Hearth en tout cas qui en bleu, va pouvoir potentiellement taper à 6 à la fin de la partie. Et plus on tape, plus on aime. Et du coup la carte rentre et ça va nous permettre de décomposer aussi. Et on pourra le faire plus facilement puisque on aura normalement joué d'autres cartes Hearth. Et enfin, Fruits of the Forest, la carte est très polyvalente. Soit ça va être une attaque à 5 pour 3, en bleu. Soit ça vous permet de gagner 2 points de vie, et je sais pas, contre une attaque qui a Dominate, donc avec laquelle vous pouvez défendre avec une seule carte et qui va vous tuer, vous pouvez potentiellement essayer de gagner 2 points de vie pour survivre. Contre des dégâts d'Arcane que vous allez avoir du mal à potentiellement prévenir, vous allez pouvoir de nouveau gagner 2 points de vie, etc. C'est une carte qui est très très polyvalente et qui rentre très bien dans le deck. Donc voilà. En gros, pourquoi ces 10 cartes Hearth, pourquoi pas d'autres ? Je les trouve très très bien et elles ont chacune un effet qui va nous permettre d'optimiser entre guillemets le deck. Et puis ce sont des communes, il y a forcément des rares qui sont meilleures, mais ce n'est pas le but du format. On va passer maintenant aux cartes rouges. Les cartes rouges, souvent, mon gardien, ça va être les cartes avec lesquelles vous allez vouloir attaquer, ça va être vos cartes fortes. C'est des cartes que vous allez essayer de ne pas trop défendre avec, vous allez plus essayer de les jouer, et c'est celles qui vont vraiment essayer d'agresser votre adversaire et de lui l'empêcher de jouer et de le forcer à défendre. Alors tout d'abord, on va parler de Brack'n'Rap. Brack'n'Rap, c'est une carte qui est du coup dans le deck First Strike, donc si vous l'avez, tant mieux, et qui a le mot-clé Earthbound. Alors Earthbound, je crois que c'est lien de terre, et donc ça dit que lorsque vous attaquez avec, si vous avez pitché une Earth card pour la jouer, vous allez pouvoir créer un Might. La carte est trop trop bien, parce que, en fait, le fait de pitcher une Earth, premièrement, ça va vous permettre directement de créer un Might, avec l'effet même de Brack'n'Rap, mais en plus, ça va vous permettre d'activer Terra à la fin de votre tour, et du coup de recréer un deuxième Might en repitchant un. Le fait d'avoir deux Might pour le tour d'après, vous allez voir que ça va vous permettre d'activer certaines cartes que vous avez dans votre deck, et du coup, c'est une très très bonne carte. Ça reste une attaque à 6 pour 3, qui défend 3, c'est une élémentale gardien, on prend. Maintenant, pourquoi créer des Might dans le deck ? Pour ce type de carte. Dans Heavy Heaters, il y a deux grosses cartes qui sont sorties en gardien, qui disent que si la carte a plus d'attaques que son attaque de base, elle va faire quelque chose. Ici, on a Command en respect, qui, si elle a plus d'attaques que son attaque de base, va détruire l'arsenal de votre adversaire si l'attaque touche. Et on a Concus, qui va demander à l'adversaire de 10 cartes d'une carte si l'attaque touche. Ces deux cartes attaquent à 6 de base, et coûtent 3, donc c'est des cartes qui sont, entre guillemets, faciles à jouer, puisqu'elles vont vous demander de pitcher que une bleue, mais par contre, elles vont totalement disrupte votre adversaire et lui enlever des cartes gratuitement si votre adversaire ne les respecte pas. Et du coup, c'est des cartes, en plus, avec les Might qui vont venir à 7. 7, c'est ce qu'on appelle un breakpoint. La plupart des cartes de Flesh and Blood défendant à 3, si votre adversaire veut la défendre, il va obligatoirement devoir dépenser 3 cartes ou 2 cartes et un équipement, ce qui fait que vous allez réussir à prendre de la valeur sur votre carte. On a également une très bonne carte de Tales of Aria qui est Thump. Alors cette fois-ci, elle ne coûte pas 3, elle coûte 4, donc c'est un peu cher. Mais par contre, si Thump a son attaque qui est supérieure à son attaque de base, elle la dominate, en plus d'avoir l'effet de Conquest qui est de faire 10 cartes de votre adversaire si vous lui faites des dégâts. Le fait d'avoir 2 minute en plus, je pense que ça vaut largement ce petit pitch en plus. Et du coup, ça demande de réfléchir un peu plus à comment vous allez défendre à votre tour. L'avantage de ce 4 de pitch que vous allez devoir utiliser pour la jouer, c'est qu'avec les 2 qui vont vous rester, si vous avez pitché une Earth, vous allez pouvoir activer Terra et donc créer un Might pour votre prochain tour. Mais avec les 2 flottants, vous pouvez utiliser un très bon outil qu'on utilise souvent dans Gardien qui est le Pummel. Oui, Pummel est une carte commune, c'est une très très bonne carte à rentrer. Si vous jouez Gardien, souvent en rentrée 2 en rouge, ce n'est pas un mauvais choix. Pummel, ça dit que c'est une attaque réaction qui coûte 2 du coup et qui dit que votre attaque action card a plus 4 si elle coûte 2 ou plus. Bon, vous vous en doutez, la plupart de nos, même toutes nos attaques action cards vont coûter 2 ou plus. Donc, elles vont prendre plus 4 pour 2. C'est très très bien. Surtout qu'on hit, le héros adverse va devoir 10 cards d'une carte. Vous pouvez également utiliser le Pummel sur votre marteau. Votre marteau aura aussi le plus 4 mais par contre, il n'y aura pas l'effet on hit. Mais ça vous permet potentiellement de faire encore plus de dégâts et de push les dégâts contre votre adversaire. Maintenant, en rouge, j'ai rentré 3 Zoras. Les Zoras ne vont... Comment dire ? Les Zoras, ça va être du setup pour votre prochain tour. Alors, on a 2 Zoras avec Go Again. On a le Strength of Sequoia qui est une carte de Tales of Aria qui dit qu'au début de votre prochaine action phase, vous la détruisez et votre prochaine attaque action card aura plus 3. Donc, ça ne marche pas sur le marteau. Ça marche uniquement sur une attaque action card. Mais voilà, pour 2, vous allez pouvoir setup un Strength of Sequoia et donner plus 3 à votre partage première attaque action card lors de votre prochain tour. Strength of Sequoia coûte en 2, vous pouvez pitcher une Earth, vous aurez pitcher une Earth, vous aurez un flottant, vous pourrez activer Terra. Et en plus, elle a le mot-clé Earth Fusion. Earth Fusion, ça dit que lorsque vous la jouez, en coup supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en coup supplémentaire, vous pouvez révéler une carte Earth de votre main. dans ce cas-là, vous allez créer un Seismic Surge. Seismic Surge, c'est ce petit token, si vous jouez gardien, vous avez dû le voir passer souvent. C'est un token qui dit qu'au début de votre action phase, il se détruit et votre prochaine attaque action card gardien coûtera 1 de moins. Strength of Sequoia, en fait, va vous permettre de snowball dans votre plan de jeu. parce que votre prochaine attaque action card le tour d'après aura plus 3 et coûtera 1 de moins si c'est une carte gardien. Les 4 cartes que je vous ai montrées sont des gardiens. Mais du coup, ces 4 cartes vont, ces 4 cartes, pardon, vous coûter 1 de moins. Donc, Bragg & Wrap, Command Respect et Conquest vont coûter 2. Ce qui fait que lorsque vous allez pitcher une carte Earth pour les jouer, il vous restera un flottant, vous aurez pitché une carte Earth et du coup, à la fin, vous pourrez activer Terra et de nouveau créer un Might et ainsi de suite. Le Thump va lui ne pas venir à 4 mais bien à 3. Il va venir à 3, vous aurez juste besoin de garder une bleue pour la jouer et du coup, pour une bleue, vous allez pouvoir faire un 9 Dominate Onit Discard. Strength of Sequoia, je trouve, c'est une très très bonne carte et je crois qu'elle n'avait jamais été jouée dans les autres gardiens élémentaux mais du coup, là, je me suis dit que c'était son heure de gloire et qu'en commoner, elle pouvait totalement faire le boulot. On a Earth Floor Empowerment. Le problème de Earth Floor Empowerment, c'est qu'elle coûte 3 et qu'elle n'a pas Go Again. C'est vraiment une carte de setup. C'est souvent une carte que vous allez essayer de jouer à votre tout premier tour et pour setup, votre prochain tour sans permettre à votre adversaire de, entre guillemets, mulligan ses cartes en défendant avec les cartes qu'il ne veut pas et en repiochant. Ça dit que, donc c'est une aura, vous la posez et elle va se détruire à votre prochain tour et lorsqu'elle va se détruire, votre prochaine Guardian Attack Action Card coûtera 1 de moins et aura plus 5. C'est en gros comme Strength of Sequoia sauf qu'elle coûte 1 de plus et permet d'avoir plus 5 au lieu de plus 2. Le problème, c'est qu'elle n'a pas Go Again encore une fois et qu'elle coûte 3. N'empêche, ce plus 5 et ce 1 de moins encore une fois, ça vous permet de débloquer la capacité de Terra et de snowball avec la capacité de Terra et proposer des attaques à 11 qui peuvent potentiellement être dominés avec Thump. C'est plutôt très très fort. Enfin, on a Strong Guild en aura. Strong Guild, vous devez la connaître, c'est une carte de Rosetta qui coûte 1 à Go Again cette fois-ci et au début de votre prochain tour elle se détruit et votre prochaine attaque à plus 3. Strong Guild, l'avantage, c'est que comparé à Strength of Sequoia et à Earthloar Empowerment fonctionne sur votre marteau. Je reviens juste 2 secondes sur Earthloar Empowerment. Si vous êtes nouveau joueur, c'est clair, vous n'avez pas dû beaucoup l'avoir. Elle est accessible uniquement dans les dans les packs de Bright Lights pour faire de l'UPF. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble mais c'est les Tolarian packs. Je ne sais plus vraiment comment ils s'appellent. Mais voilà, ces cartes sont accessibles que là-dedans. Tout comme d'ailleurs les Civic Steps. Deux solutions, soit vous les achetez à l'unité, elles ne sont pas Round the Table, merci le chat Twitch pour l'information. Ce sont les packs Round the Table de Bright Lights. Cette carte apparemment n'est pas si chère que ça sur le card market. Soit vous l'achetez à l'unité, soit vous demandez à acheter le pack Brevent. C'est le héros Brevent de ce pack-là. En gros, dans ce pack-là, c'est un pack UPF. Il y a 4 héros qui sont faits pour jouer en UPF l'Ultimate Pit Fight. Un des formats de Flesh and Blood que je ne vais pas détailler ici mais en gros qui permet de faire du multijoueur à 4 ou plus et à l'intérieur, il y a un héros gardien qui s'appelle Brevent et dans lequel vous allez pouvoir retrouver les Airflow Empowerment mais aussi les Civic Steps. Donc voilà, si vous avez quelqu'un de votre communauté qui veut se débarrasser de ce deck-là qui le vend à l'unité, n'hésitez pas à lui demander ou sinon à l'unité, elles ne sont pas si chères que ça je crois sur le card market. Voilà pour les cartes rouges. Donc en gros, les cartes rouges vont être énormément synergiques entre elles, vont vouloir être jouées globalement à chaque tour et l'objectif est de distruire tout en envoyant des grosses patates. Maintenant, il faut qu'on parle un peu des bleus. Pourquoi ces bleus-là et pourquoi pas d'autres ? Déjà parce qu'elles sont communes. C'est un peu la limitation de ce format-là. Je vais passer déjà sur Macho Grande. Macho Grande, je trouve que c'est une très très bonne bleue. En gros, cette carte, certes, elle coûte cher mais elle permet d'avoir Dominate. C'est ce qu'on appelle un finisher. c'est souvent une carte lorsque vous la jouez à la fin de la partie. Si votre adversaire n'a plus d'équipement et qu'il n'a pas de défense-réaction ni rien, vous allez juste lui passer 5 de dégâts et ça permet potentiellement de le tuer. En plus, Macho Grande peut très bien fonctionner avec le Pummel puisque vous allez pouvoir pitcher par exemple 3 bleus donc ça vous fait 9 de pitch et donc ça vous permet de payer 7 du Macho Grande plus 2 du Pummel. Ça fonctionne très bien aussi avec Strength of Sequoia et Earth Floor Empowerment si vous arrivez à Fuse Earth Strength of Sequoia puisque ça coûtera un de moins et du coup, au lieu d'être à 7 et de devoir pitcher 3 cartes, vous allez pouvoir pitcher que 2 bleus et donc ça ne coûtera que 6. Donc ça c'est pour Macho Grande une carte d'Everfest qui est une très très bonne carte qui est jouable et qui sera jouée je pense dans tous les gardiens. Pint of Strong and Stout c'est une carte action de Heavy Heaters. Ils ont sorti 3 cartes action du même type pour les 3 classes qu'il y avait c'est-à-dire Warrior, Guardian et Brut. Ici, ça coûte 0, c'est bleu, ça a go again et vous créez un Might et un Vigor. En fait, ça va vous permettre comme Splunk of Sequoia et Earth Floor Empowerment de d'avoir une réduction du coût des grosses cartes que vous allez vouloir jouer dans le deck avec le Vigor Token qui vous permet de gagner une ressource au début de votre prochain tour et d'avoir l'effet de ces cartes-là en plus avec la création du Might. Donc, c'est une carte qui vous permet d'accélérer votre plan de jeu. J'ai remis un Strength of Sequoia en bleu parce qu'elle défend quand même à 3 et vous permet encore une fois de faire globalement comme le Pint mais en ayant une aura sur le board en pitchant, etc. Le Fump qui est une carte incroyable dans ce genre de deck. Si vous avez un deck qui crée des Might, la carte rentre et sa carte est trop trop forte. Même un 5 Dominate ça peut toucher et dans ce cas-là ça permet de discarde et de faire passer des dégâts. C'est très fort. Pareil pour Concuss. Concuss, très très bonne carte. Enlever une carte de la main de l'adversaire c'est toujours chiant et du coup même si ce n'est que 5 entre guillemets votre adversaire sera obligé de le bloquer. J'ai rentré après Shoxlam. Shoxlam qui est une attaque à 6 pour 4. Je l'ai rentré uniquement pour les mats et parce que ça permet à votre adversaire de ne pas gagner d'attaque sur ses attaques action cards à son prochain tour. C'est toujours cool. Moi je l'aime bien surtout dans une méta commoner où il y a beaucoup de chain où il y a beaucoup de ira. La carte je trouve rentre très très bien. Et enfin Entangle. Pareil c'est une carte qui n'avait pas du tout été utilisée dans les précédents Elemental Guardian. Donc j'ai décidé de la rentrer en plus du fait que son effet soit très très cool puisqu'elle a le mot clé Earth Fusion. Donc encore une fois il faut révéler une Earth en coût supplémentaire pour avoir cet effet là. et si ça hit la première attaque que votre adversaire va jouer à son prochain tour aura moins 2. Donc c'est très cool. Encore une fois ça permet de limiter la puissance des decks aggro. Petite précision juste sur le mot clé Earth Fusion ou Fused. lorsque vous jouez Entangle vous ne pouvez pas Fused avec la carte que vous pitchez. Lorsque vous jouez Entangle il faut d'abord payer son coût donc de 3 de pitch et ensuite payer son coût supplémentaire. les coûts à payer sont dans cet ordre là il faut d'abord tout le temps lorsque vous jouez une carte pitcher pour cette carte là puis activer son coût supplémentaire payer son coût supplémentaire s'il y en a un et si vous voulez le faire. Donc vous ne pouvez pas pitcher révéler une carte Earth et pitcher cette même Earth pour jouer Entangle ce n'est pas possible. Maintenant passons aux équipements. Alors les équipements ça va être très très rapide c'est à dire qu'on a ce petit marteau je n'ai pas choisi le marteau de Terra parce qu'au final on a certes 5 Earth mais on a 10 Earth en tout mais on a plus d'attaques enfin de cartes qui coûtent 3 ou plus en bleu qu'on a de Earth du coup on aura plus souvent le plus 1 sur le Titan Fist que sur l'arme de Terra ensuite c'est une arme à une main donc on peut avoir un petit bouclier quoi de mieux que ce petit bouclier de dynastie qui permet de défendre à 3 en tout dans toute la partie puisqu'on va défendre à 2 puis à 1 c'est une rare on peut la jouer il n'y a pas de soucis en tête le Helm of Hisense Peak je le trouve très très cool parce qu'en fait vous allez donc comme vous avez vu vous avez pas mal d'auras et vous allez parfois avoir des tours où vous allez avoir beaucoup d'auras en main et vous n'allez pas forcément avoir d'attaques du coup ça va être un tour de setup et bien pourquoi pas essayer de faire un tour de setup en posant vos auras avec Go Again et en claquant le Helm of Hisense Peak à la fin de votre tour comme ça vous allez pouvoir gagner un intellect et donc avoir 5 cartes dans votre main pour le tour adverse vous allez pouvoir mieux tanker le tour adverse et en plus du coup derrière réattaquer et c'est un bloc 1 qui a battleworm donc vous pouvez défendre à 1 pendant la partie avec au niveau du torse le Hearth and Cross Trap je trouve se met très 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 bien notamment avec Thump je conseille dès que vous avez Thump à moins qu'il soit déjà réduit par une autre à moins que son coup soit déjà réduit par une autre carte de claquer le Hearth and Cross Trap le Fump coûtera 2 vous pouvez le pitcher avec une Hearth et activer la capacité de Terra à votre tour et recréer un Might parce que le Hearth and Cross Trap en gros il dit que votre prochaine attaque Action Card que vous allez jouer coûtera 2 de moins donc ça marche très très bien sur nos Attac' Action Card ça marche aussi sur ces attaques là par exemple si vous avez une bleue Hearth et un Strong Yield en main vous pouvez totalement jouer votre Strong Yield il vous restera 2 vous claquer le Hearth and Cross Trap et vous jouez un Concuss à 1 du coup et il vous restera 1 et avec ce 1 flottant vous pouvez payer pour la capacité de Terra voilà les Goliath Gauntlet qui permettent de donner plus 2 au cas où vous n'avez pas réussi à créer 2 Might pour jouer votre Concuss votre Commandant de Respect ou votre Fump vous pouvez totalement claquer le Goliath Gauntlet ou alors si vous estimez que 13 Dominate c'est pas assez sur un Thump vous pouvez l'envoyer à 15 avec les Goliath Gauntlet et enfin les Civic Steps Civic Steps je trouve en vrai c'est une bonne pièce d'armure ça va permettre de défendre à 2 puis à 1 quand vous défendez vous donnez un Quick End Token à votre adversaire je trouve que c'est une très très bonne carte pour apprendre à savoir quand bien bloquer en plus d'être une carte très forte elle est pas juste là pour de l'apprentissage c'est une très très bonne carte pour apprendre à bloquer parce que à quel moment mon adversaire aura le moins besoin de ce Quick End et donc hier moi j'ai joué ce deck là en commoner j'ai fait une partie contre un Dash qui jouait Talishar et par exemple le meilleur moyen c'était quand il boostait une carte qu'il ne lui restait plus que 2 de Pichu flottant pour jouer de son Talishar et bien le mieux il a donné Gohugan à son attaque ça veut dire qu'il veut me faire un coup de Talishar donc autant lui donner le Quick End maintenant comme ça son Talishar aura Gohugan mais il n'en fera rien c'est un exemple parmi tant d'autres tous les héros ont à chaque fois une fenêtre pour laquelle il est le plus pertinent de jouer Silic Steps et je trouve l'équipement être très très bien en side on retrouve énormément de nul rune on a AB3 pour Islander on a les Oasis Respite pour Islander ça permet de prévenir 4 prochains dégâts qui devraient nous être faits et si on a moins de points de vie que l'adversaire on gagne 1 point de vie l'avantage c'est que si on le paye au tour adverse avec une Earth il nous restera 2 pitch flottants et du coup on pourra activer Terra et j'ai rentré les mages Master Boots honnêtement parce que j'avais une place de side et je me suis dit si jamais on veut jouer Earth Floor Empowerment en lui donnant Gohugan ça peut être cool mais contre aucun matchup pour l'instant je me suis dit que c'était pertinent de les jouer donc voilà je vais être totalement transparent avec vous je pense que vous pouvez totalement les enlever et essayer de trouver une autre carte bien à rentrer contre un matchup par exemple que vous avez du mal à battre en commoner ou autre donc voilà ça c'était la présentation pour le deck commoner donc j'ai joué ce deck le deck tourne très très bien il est très très marrant à jouer puisqu'on en voit des grosses patates qui en plus demandent à l'adversaire de discarde et j'ai vraiment bien aimé la sensation du deck je vous propose directement de passer à la construction du deck cette fois-ci non pas en commoner mais en blitz alors en blitz on va retrouver des cartes un peu plus chères je vais essayer de vous faire de vous donner à chaque fois des alternatives qui sont pertinentes pour le deck néanmoins je vous avoue qu'il y a certaines pièces d'équipement qui seront toujours meilleures que juste cette alternative alors donc on retrouve notre ami Terra l'objectif étant toujours d'avoir beaucoup de Hearths pour pitcher ici vous avez dû déjà le voir on ne va pas jouer avec le Titan Fist mais avec le Redwood parce qu'on va mettre beaucoup plus de Hearths pertinentes dans le deck que de cartes qui coûtent 3 donc ici on aura plus de chances de pitcher une Hearths qu'une carte qui coûtent 3 donc il vaut mieux rentrer le Redwood Hammer que le Titan Fist qu'est-ce qu'on a en Hearths bleus on a déjà quasi toutes nos Hearths toutes nos bleues pardon qui sont Hearths on a juste Macho Grande comme je vous l'ai dit juste avant sur la partie commoner c'est une super carte la carte rentre tout le temps et c'est un très bon finisher et j'ai rentré poursuite of knowledge poursuite of knowledge j'adore la carte et elle est trop bien en terrain parce que du coup elle coûte 2 et que vous allez pouvoir utiliser une Hearths pour la pitcher et vous créer un Might token pour le tour d'après la carte dit que si elle hit donc elle déjà elle attaque à 4 donc c'est un breakpoint si elle hit vous allez gagner un intellect et donc vous allez pouvoir piocher une carte de plus à la fin de votre tour et vous retrouverez avec une main de 5 cartes donc la carte est trop trop bien ensuite on va retrouver deux Majestics qui sont présentes dans dans le dans Rosetta pardon on a Earthenbrace Earthenbrace qui est une aura qui a go again et qui coûte 1 et qui dit qu'au début de votre end phase vous créez un Embediment of Earth donc ça elle arrive sur le terrain à la fin de votre end phase vous allez créer un Embediment of Earth en plus si vous n'avez pas banni de Earth card ce tour-ci vous allez la détruire donc pour mettre la phrase à l'envers j'ai buggé parce que j'ai cru que j'ai buggé désolé mais en fait j'ai cru que l'effet était autre et que je l'avais mal lu depuis le début mais non on est bien là en gros pour la maintenir sur le board il faut qu'à votre tour vous ayez banni des cartes si vous avez joué à Rosetta si vous avez joué avec Florian et Verdance vous avez vu que le meilleur moyen de bannir des cartes avec des héros Earth c'est de jouer les décomposes et donc si vous avez décomposé pendant ce tour Earth and Blaze va rester sur le terrain et du coup va vous permettre de recréer un Embediment of Earth le tour d'après et puis si le tour d'après vous avez re-réussi à bannir des cartes Earth vous allez pouvoir de nouveau la garder et ainsi de suite continuer à créer des Embediment of Earth les Embediment of Earth permettent de donner plus d'un défense à vos non-attack action cards ça ne marche pas sur vos attaques ça marche uniquement sur vos non-attack action cards et ça se détruit au début de votre prochain tour et Seeds of Tomorrow Seeds of Tomorrow déjà l'art est incroyable Olga Tereschenko qui a également fait Traverse de Universe ou Cosmic Awakening nous propose des arts incroyables depuis Parts de Miss Veil Seeds of Tomorrow qui coûte 0 en coût additionnel vous devez mettre une carte de votre arsenal sous votre deck et vous prévenez les 5 prochains dégâts qui devraient vous être infligés c'est une très bonne carte contre les breakpoints parce qu'en fait ces 5 dégâts peuvent être répartis sur différentes attaques par exemple si on vous attaque à 4 vous jouez Seeds of Tomorrow vous mettez la carte de votre deck de votre arsenal pardon sous votre deck vous allez pouvoir prévenir les 4 dégâts qui vont vous être infligés là si on vous repropose une attaque à 4 vous pouvez totalement bloquer à 3 il vous restera 1 de prévention de Seeds of Tomorrow qui fonctionnera sur cette attaque à 4 et du coup cette attaque à 4 ne touchera pas non plus voilà vous pouvez en gros splitter les dégâts que cette carte prévient donc la carte est très très bien et vous permet en plus du coup d'arsenal entre guillemets n'importe quoi ne le faites pas le mieux est d'arsenal des bonnes cartes mais si jamais une carte est bloquée dans votre arsenal vous pouvez l'enlever avec ça vous pouvez également l'enlever avec un Tom of Harvest Tom of Harvest qui est une carte de Tales of Araya qui coûte 3 et en coût supplémentaire vous devez mettre une carte de votre arsenal sous votre deck et vous piochez 3 cartes ça vous permet en gros de fixer votre main si vous n'avez pas une bonne main vous pouvez vous dire bah ok en fait je vais jouer le Tom of Harvest je vais dégager mon arsenal et puis on va voir ce que je vais piocher et vous allez vous retrouver souvent avec une main de 5 cartes si vous aviez 4 cartes en main avant et avec cette main de 5 cartes normalement vous allez cette fois-ci réussir à faire des trucs donc Tom of Harvest très très cool pour fixer des mains ensuite on retrouve des cartes que vous aviez vu dans le commoner comme Autumn's Touch Breakground ou encore So Tomorrow ici j'ai rentré Earth Lord Surge que je trouve très très bien qui dit que la prochaine attack action card ce tour-ci coûte plus 3 donc ça ne marche pas sur l'arme mais ça marche sur la prochaine attack action card ça go again c'est bleu c'est Earth globalement c'est tout ce qu'on veut et ça coûte 2 donc si vous voulez la jouer vous allez avoir ce petit pitch flottant qui va vous permettre de pitcher dans Terra parce que vous allez le voir mais comme dans le deck commoner on a essayé d'avoir un maximum d'attaques qui coûtent 3 ou 2 pour avoir justement ce petit might qui sera présent le tour d'après Flourish Flourish qui est dans le deck Terra donc c'est une rare c'est pourquoi je ne l'avais pas utilisé dans le deck dans le deck commoner et qui dit que la prochaine attaque qui devrait gagner de l'attaque ce tour-ci en gagnera 2 de plus donc comme c'est très bien écrit sur la carte si jamais votre attaque devait gagner plus 1 en fait elle en gagnera plus 3 donc si vous aviez un might et que vous jouez cette carte votre prochaine attaque n'aura pas plus 1 mais bien plus 3 et enfin Turn Timber qui est une très très bonne façon de créer des might au tour adverse c'est à dire que vous allez pouvoir pitcher une Earth jouer Turn Timber faire la Earth Fusion ou pas donc Earth Fusion je l'ai expliqué tout à l'heure vous révélez une Earth carte de votre main ça va permettre de donner plus 2 à Turn Timber donc c'est une très très bonne carte et en plus vous aurez un flottant qui va vous permettre de pitcher dans Terra parce que je le répète mes Terra spécifient qu'au début de chaque n-phase pas forcément juste la vôtre mais aussi celle de votre adversaire donc si jamais vous avez pitché pendant le tour de votre adversaire et qu'il vous reste du pitch et que vous aviez pitché une Earth vous pouvez totalement pitcher dans la capacité de Terra pour vous créer un might voilà pour les cartes bleues au niveau des cartes rouges qu'est-ce qu'on retrouve ? alors on retrouve Command & Conquer c'est un staple je vous conseille de l'acheter parce que vous en aurez besoin si vous voulez vous mettre plus profondément à Flash & Blood mais vous pouvez totalement utiliser le Conquest qu'on a vu tout à l'heure qui certes ne va pas discarde l'arsenal adverse et ne va pas empêcher les défenses réactions mais va tout de même vous permettre de faire discarde votre adversaire ce qui reste très très chiant mais si vous avez Command & Conquer je vous conseille de la rentrer si vous l'avez même en x1 je vous conseille de la mettre en x1 et de mettre un Conquest à côté Command & Conquer je pense que tout le monde globalement connait la carte mais en gros pour 2 vous attaquez à 6 votre adversaire ne peut pas jouer de défense réaction sur cette chain link et si Command & Conquer hit vous détruisez l'arsenal adverse Command & Respect on en a parlé tout à l'heure la carte est très très bien et encore une fois permet de 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 menacer l'arsenal adverse Earth Form carte que j'adore carte de Rosetta qui attaque à 7 pour 3 et si elle hit crée un Un Mediment of Earth donc Un Mediment of Earth on rappelle ça permet de donner plus un de défense au Non Attack Action Car la carte est très très cool permet de proposer un Breakpoint votre adversaire s'il ne veut pas qu'elle touche doit défendre minimum avec 3 cartes donc la carte est très très cool ou alors avec une carte et une défense réaction mais voilà en tout cas il doit c'est très très compliqué de la défendre entièrement Antwin Earth Antwin Earth très marrant mais en fait je me suis dit pourquoi pas la rentrer elle coûte 2 donc si vous pitchez une Earth pour la jouer vous pouvez créer un Might pour votre tour d'après et comme vous avez beaucoup de Earth vous allez souvent réussir à faire sa fusion qui dit qu'elle va gagner plus 2 donc vous pouvez envoyer une patate à 8 pour 2 tout en créant un Might le tour d'après je trouve que la carte est très très cool je trouve que la carte est très très cool et encore une fois je crois qu'elle n'était pas jouée dans les decks Earth ou Elementaux qui pouvaient la jouer lorsque Tel Zofaria est sortie et je la trouve vraiment très très bien Failing of the Crown alors Failing of the Crown c'est une carte chère qui vaut 20 euros c'est une carte très très forte si vous comptez jouer Earth je vous conseille de l'acheter parce qu'elle sera forcément jouée vous pouvez la remplacer par un Cadavérus Stealing rouge Cadavérus Stealing je vous rappelle qui est aussi une décompose de Rosetta qui gagne plus 2 qui attaque à 8 pour 3 si vous décomposez pourquoi rentrer des décomposes ici en fait je trouve que ces cartes là sont trop fortes pour ne pas les rentrer certes la première en fait quand je parle de ces cartes là je parle de Failing of the Crown et je parle de Plohander ces cartes là sont vraiment des cartes très 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 fortes qui permettent d'enlever une carte soit de l'arsenal soit de la main adverse sans que votre adversaire ait le choix en fait il n'y a pas de On-Heat c'est pas On-Heat c'est vraiment lorsque vous décomposez bah ta carte qui est dans ton arsenal ta carte qui est dans ta main tu vas devoir en dégager une donc les cartes sont très très fortes et c'est pour ça aussi que du coup j'ai rentré le Earthen Blade c'est parce que j'ai des décomposes j'en ai 4 et que ça peut potentiellement réussir à maintenir le Earthen Blade donc les cartes sont très très fortes permettent d'attaquer potentiellement à 8 pour 3 si vous avez déjà décomposé si vous décomposez pour la deuxième fois ou plus et donc Failing of the Crown demande à l'adversaire et à vous même aussi si vous avez une carte en main de la mettre sous votre deck et Plohander c'est pour l'arsenal voilà Oasis Respite ici je l'ai mise Mendeik parce que on a le Rempart qui va avec je reviendrai après mais Oasis Respite vous payez 1 vous prévenez les 4 prochains dégâts qui devra vous être infligés si vous avez moins de PV que votre adversaire vous gagnez un PV et si vous la pitchez avec une Earth et bien vous aurez une Earth dans votre Pigeon dans votre Pitch Zone pardon et donc vous pourrez utiliser Terra à la fin de votre tour et donc créer un Might Strength for Four Seasons vous avez des Décompose donc il y a un moment vous aurez 4 cartes dans votre Banish donc ce sera une 8 pour 2 avec lesquelles vous pourrez potentiellement créer un Might à la fin de votre tour donc comme en fait Untwin Earth ce sont des très bonnes 8 pour 2 qui vous permettent de créer des Might et de Snowball on apprécie et enfin Flourish j'en ai parlé avec la Bleue mais cette fois-ci si on devrait gagner 1 on ne gagne pas plus 3 enfin si on devrait gagner plus 1 au lieu de ça on ne gagne pas plus 3 mais on gagne plus 4 en jeu donc voilà le corps du deck je vous ai donné des alternatives Failing of the Crown je vous conseille de remplacer par par Cadaverous Tealing Rouge et Plunder par Cadaverous Tealing Jaune ça ne va pas menacer l'arsenal ou la main adverse ça va être un peu moins bien mais ça reste des Patates à 8 et à 7 pour Cadaverous Tealing en rouge et jaune respectivement et ça rentre dans le corps du deck et pour Command & Conquer comme je vous ai dit Concus fera très bien l'affaire en side j'ai mis des Rootbound Carapace Rouge parce que c'est très très cool contre les decks qui jouent des attaques réactions ou des decks qui ont des grosses grosses Patates typiquement comme Terra et ça vous permet de décomposer aussi donc ça c'est très très cool et le package de Arcane Barrière donc ici on a AB4 Arcane Barrière 4 en Off-End donc à la place du bouclier et au niveau des jambes des bras et de la tête maintenant les équipements alors c'est là où ça va être un peu compliqué de faire budget c'est parce que comme je vous l'ai dit au niveau des équipements il y a des choses qui sont un peu irremplaçables déjà les Civic Steps bon je vais pas en reparler Civic Steps très très cool Ironhide Gauntlet Ironhide Gauntlet c'est là parce que en bras en fait il n'y a pas grand chose on aurait pu rentrer les mêmes bras que dans le Commoner c'est à dire les Goliath Gauntlets qui permettent de donner plus d'eux à votre prochain Attaque Action Card qui coûte 2 ou plus mais ici comme vous jouez les Oasis Respite en main deck et le Rempart en main deck vous allez souvent pitcher pendant le tour adverse et donc créer aussi des Mites pendant le tour adverse et donc ces pitch qui va vous rester autant les utiliser pour défendre à 2 en plus voilà du coup je vais parler du Rempart le Rempart actuellement je ne sais pas combien il est si le chat vous pouvez m'aider là-dessus mais le Rempart en gros c'est une pièce de gardien qui est ultra forte en gros à chaque fois que vous défendez avec vous pouvez pitcher 1 et du coup il gagne plus 1 si jamais votre adversaire casse la Combat Chain le Rempart revient et il garde son compteur plus 1 donc si jamais vous redéfendez avec vous pouvez de nouveau payer 1 pour qu'il regagne plus 1 donc cette fois il ne défendra pas à 1 mais à 2 ce Rempart il est très bien contre les Dash notamment parce que les Dash lorsqu'elles font des coups de pistole souvent elles cassent la Combat Chain et du coup vous pouvez bloquer une fois 1 puis une fois 2 puis potentiellement une fois 3 etc ça peut être bien aussi contre Chain parce que Chain par exemple il est plus légal en Blitz vous me direz mais pour vous donner pour donner un exemple Chain par exemple il devait créer à chaque fois un token pour donner Go Again à sa prochaine à sa prochaine Runblade action et et souvent il le faisait soit au milieu enfin il le faisait souvent au début de son tour mais il le faisait aussi parfois au milieu de son tour donc il cassait la chaîne pour faire ça alors on me dit que le rempart est à 28 euros en non-foil actuellement sur Card Market donc en HP2 honnêtement je trouve que c'est très ok pour une pièce d'équipement légendaire qui est souvent utilisée dans le gardien voilà je trouve que la carte est très très forte et si jamais vous aimez bien le gardien vous aimez bien l'archétype et que vous voulez un peu explorer les différents gardiens qui existent vous retrouverez souvent la pièce utilisée donc voilà pour le rempart ensuite on a la tête et le torse alors la tête Crown of Providence vous pouvez essayer de la remplacer par n'importe quelle autre tête qui bloque 2 je sais qu'elle est on a vu tout à l'heure quand on a fait la vidéo sur Aurora qu'elle était à 48 euros ou 50 euros je crois donc c'est un budget effectivement soit vous la remplacez par le Helm of Isons Peak qui fonctionne très très bien qui bloque à 1 une fois et qui vous permettra à un moment d'avoir 5 d'intellect si vous n'avez pas grand chose à faire je pense que c'est un peu la meilleure tête par laquelle la remplacer mais sinon vous pouvez totalement la remplacer par un Ironhide de nouveau si vous avez eu le bouclier vous pouvez totalement la remplacer par le Ironhide qui existe en tête et qui a exactement le même effet c'est à dire vous pouvez pitcher 1 pour que ça défende à 2 et enfin le Barskin Barskin of the Millenium Tree vous pouvez le remplacer encore une fois par la même carte que dans le commoner le Hearth and Cross Trap qui permet à votre prochaine attaque à une carte de coûter 1 de moins ça vous permet par exemple sur des attaques à 3 comme le Hearth Form ou le Feeling of the Crown de les payer avec une Hearth ils coûteront 1 et du coup il vous restera du pitch pour activer Terra et voilà je pense que globalement en torse ou sinon si vous préférez défendre encore une fois le Ironhide existe dans tous les slots d'équipement donc ça peut être une bonne alternative mais je pense que je préférerais vous conseiller d'utiliser plutôt le Hearth and Cross Trap surtout si vous mettez déjà un autre Ironhide en tête donc voilà c'était les alternatives budget mais pour parler des cartes en gros Chronof Providence si vous l'avez elle est très très bien c'est un bloc 2 qui a Blade Break et en gros lorsque vous défendrez avec vous pouvez mettre une carte de votre main ou de votre arsenal sous votre deck ça permet de ne pas se faire détruire son arsenal par un command conquer ce qui arrive souvent en Blitz ça permet de fixer une main qui est un peu trop bleue où vous essayez d'aller chercher une carte rouge ça vous permet aussi potentiellement d'aller chercher justement du pitch parce que vous avez une main full rouge ah on précise dans le chat que Cross Trap est banni en Blitz c'est possible et bien du coup je vous conseille de mettre le Helm Office and Speak en tête et le Ironhide en torse ce sera ce sera beaucoup mieux et plus polyvalent et enfin le Barskin le Barskin ça vous permet d'avoir des Embediment of Earth lorsque vous défendez avec et que vous avez 4 cartes Earth ou plus dans votre Banish Zone c'est très très bien ça va très bien avec le Failing le Plunder et le Rootbone Carapace ou les Cadavéros Stealing si jamais vous n'avez pas les M mais effectivement ça peut se remplacer en fait là ici vous avez juste les meilleures cartes à ces slots là actuellement mais il y a des remplacements pas chers encore une fois je vous invite si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à me contacter sur le Discord si vous avez des questions sur les je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce si vous avez aimé la vidéo j'espère que c'est le cas je vous invite à lâcher un petit like sous la vidéo à commenter à commenter si vous en avez envie et surtout à suivre la chaîne on va essayer de faire de plus en plus de contenu comme ça dédié aux débutants que ce soit sur des formats plus plus courts comme le Blitz ou le Commoner ou sur du CC aussi et et voilà donc je vous invite à nous suivre on essaye de donner un maximum de contenu actuellement pour vous qui débutez le jeu n'oubliez pas qu'on est aussi beaucoup actifs sur Twitch actuellement je suis en train de streamer sur Twitch c'est pourquoi je parle aussi avec le chat et c'est là où on est le plus actif et où on reste le plus actif avec nos formats hebdomadaires ou hebdomadaires ou même nos recasts de gros tournois donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et on se retrouve une prochaine fois ciao ciao